ça pareil tu sais j'ai le nez dans les journaux savez j'aime bien ça je passe mes journées à mettre le pif là dedans alors là c'est la liste des acteurs français apparemment il y aurait des salauds dans le cinéma français j'ai la découverte puis ils en ont fait une liste donc c'est qu'apparemment ils sont pas tout seul il ya une liste alors j'ai vu la zoé sagan quand n'a pas eu sur twitter le canard enchaîné qu'en a parlé mais qui dévoile pas de nom sauf erreur qui a eu à des destinations ciné sur twitter qu'en a parlé enfin alors pareil je vous avoue que je m'en cire mais dans les grandes largeurs je sais pas quoi vous dire sur ce truc là il ya déjà des gens qui chialent parce que c'est vrai que dedans il ya comment qui s'appelle pierre ninet comme ça le genre idéal à macron départ on disait que c'est le genre idéal bon il s'est tapé sa grand mère donc voilà mais je sais pas à quel point c'est vrai je sais pas quoi vous dire les amis je sais pas quoi vous dire puis auquel cas alors sans faire des grands raisonnements mais le monde du cinéma est pourri quoi il ya quelque chose de pourri au royaume du pop corn rappelez vous quand même que l'affaire me too on a effectivement quelques actrices qui viennent sonner enfin tirer la sonnette d'alarme et à raison pour dénoncer tout ce qui se passe donc bon ben ben stein a mangé ça c'est ça c'est clair mais il était tout seul le gars au bout d'avancé qu'une fois de plus on est dans un système avec des humains et des humains sont d'une complexité rare donc florence floresti d'ailleurs non c'est blanche gardin qu'en parle elle-même non qui fait une vanne là dessus dans l'un de ses spectacles où elle dit putain si des actrices maintenant on est obligé d'apprendre nos textes c'est chiant tu vois mais au delà de la vanne et elle est excellente dans ce passage là il faut quand même rappeler que il ya aussi des actrices qui ont couché en toute connaissance de cause pour avoir des rôles c'est la complexité de l'humain il y en a bien sûr qui ont été abusés il y en a qui ont été moyennement abusés il y en a qui sont juste allés dans la chambre d'hôtel et il s'est rien passé mais c'est beaucoup plus complexe qu'en fait que venstein le méchant venstein contre toutes les actrices et puis même quand on continue à avancer dans cette affaire venstein il a travaillé tout seul en fait dans sa carrière il n'y avait personne autour de lui il n'y avait pas d'actes d'autres producteurs d'autres réalisateurs des metteurs en scène ce que tu veux il dit personne n'était au courant en fait et du jour au lendemain tu as quelques actrices courageuses et acteurs aussi d'ailleurs qui qui dénoncent le truc et tout le monde dit ah bah oui putain merde on n'était pas au courant non mais faut arrêter les conneries faut arrêter les conneries c'est une blague en fait c'est l'affaire me too est une blague sur le traitement après on va dire l'explosion et à raison je le redis qui est surtout pas de malentendu après l'explosion à raison le traitement de l'affaire me too est une blague c'est à dire qu'on a fait croire aux gens que venstein était tout seul tu as même des gens qui font des leçons alors peu cher ça tombe encore sur lui promis je tiens un petit peu sur l'ambulance mais tu vois des au marcy des gens comme ça qui sont allés bosser aux états unis et tout quand des photos à côté de venstein qui ont forcément bossé avec lui de près ou de loin on parle d'un putain de taulier d'hollywood qui avait la main sur énormément de productions énormément de gros films et là ils viennent tous faire des grandes leçons des grands raisonnements de venstein est en prison on craint plus rien mais vous rigolez ou quoi c'est comme l'affaire matzneff matzneff il s'est tiré en italie donc il ya plus de problème d'ailleurs non paraît-il qu'il est revenu vivre en france c'est délirant quand vous êtes dans des logiques systémiques comme celle là des logiques d'abus systémiques où les acteurs actrices comme acteurs très important de le rappeler aussi il ya beaucoup d'acteurs qui se font abuser qui font des choses pas possibles pour avoir des rôles c'est un système qui est qui est une sorte d'esclavagisme moderne alors effectivement avec les paillettes les strass les jolis habits tu t'y vois que du feu mais 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 rendons nous compte de ce à quoi sont forcés des actrices des acteurs peut-être même dans d'autres rôles du cinoche que ce soit aux états unis ou en france ou dans d'autres industries du cinéma pour avoir des beaux rôles et et être sous les caméras vous êtes dans une logique d'exploitation d'esclavage j'abuse le terme effort je le retire en mon âme et conscience mais vous êtes dans une logique d'exploitation des individus donc vous faut arrêter les conneries le traitement de l'affaire me too je le redis le poste me too on va dire est une blague on se fout tellement de votre gueule quand ils en ont fait un film qui s'appelle she said je vous invite à regarder je peux vous mettre la bande d'annonce ça vous intéresse on est à hollywood quoi il se passe un drame absolu qui devrait réveiller le féminisme du monde entier ils en ont fait un film ils ont fictionnalisé le truc alors que les procès ne sont même pas finis regardez c'est un bordel qui est sorti le 23 novembre il y a un an novembre 2022 il est sorti le truc pourquoi le harcèlement sexuel est-il si répandu et si difficile à évoquer c'est tout le système qu'il faut remettre en cause bonjour je m'appelle jody cantor je suis journaliste d'investigation au new york times alors on m'a dit qu'à hollywood les actes répréhensibles étaient innombrables je refuse d'être cité point final a entendu dans tes artis précédents qu'est ce que tu disais aux femmes pour les convaincre de te parler de leur expérience l'un des arguments c'était je ne vais pas changer ce qui vous est arrivé mais ensemble on peut peut-être faire en sorte que d'autres personnes soient protégées la vérité c'est tout on a le détail de toutes ces histoires ces jeunes femmes se rendaient à ce qu'elles croyaient tout être un rendez vous professionnel je revends encore la chambre d'hôtel les différentes pièces il essayait sans arrêt de me toucher je lui ai demandé de me laisser tranquille et au lieu de ça il les menaçait et exigeait des faveurs sexuelles j'étais jeune j'avais peur vous avez compris vous avez compris l'idée ils en ont fait un film ils en ont fait un film donc voilà le niveau donc si vous voulez cette histoire de liste en vérité bon je sais pas si c'est vrai si c'est faux et tout ça mais arrêtons de croire que dans cette industrie il ya une liste ça y est il y en a quatre qui vont tomber mais non ça va tomber sur un type qui est certes un taulier du machin il va manger puis il mangera pour les autres donc non ça me ça m'emmerde un peu ces histoires dans le cinéma hollywood d'ailleurs ils vivent ils font même des films pour vous raconter à quel point c'est 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 babylone le truc c'est le temple de la destruction de l'humanité de la propagande du mensonge de l'argent du stupre ils ont fait justement babylone pas longtemps le film qui raconte tout ça donc mais c'est ce qu'il faut aussi la magie d'hollywood là encore c'est la complexité je veux dire on peut pas tout condamner et dire à hollywood c'est nul on regarde plus rien non et les histoires formidables et les choses extraordinaires mais hollywood c'est ce que l'humain peut faire de plus beau dans l'art il ya des films extraordinaires et des trucs qui sont des trucs terribles voilà c'est c'est le petit coup de gueule aujourd'hui c'est pas les cahiers du cinéma mais on mais on bricole donc voilà voilà un petit peu les amis ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui les copains